Alors je suis en Charente et je suis gelée. Pourtant j'ai du jardin. Pourquoi je vais commencer ? Et les 7h du matin, j'arrive à l'EHPAD. Puis aujourd'hui, j'ai 14 résidents à m'occuper. Je vais frapper à la première porte. Puis cette dame, elle dort, alors j'ai le temps, je vais la laisser dormir. Je vais aller voir une nouvelle dame. Allez, on est réveillés. Donc on va prendre le temps de la lever, l'aider à s'asseoir au bord de son lit, discuter, savoir si elle a bien dormi. Lui dire bonjour, lui mettre ses bas de contention, l'emmener aux toilettes, lui changer sa protection, la mettre à déjeuner, refaire son lit tranquillement. Puis je vais la laisser, puisqu'elle déjeune tranquillement. Je vais retourner voir quelqu'un d'autre. Puis pareil, ça se passe bien. J'ai même le temps de discuter de ses enfants, s'ils passent aujourd'hui la voir. Vous avez bien compris que ce n'est pas ça mon métier. Tout ça, c'est une utopie. Mais je n'ai pas besoin de vous le dire. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça du tout mon métier. J'arrive à 7h du matin, à 11h30, où j'ai terminé tout mon étage de 14 résidents. Il faut qu'ils soient lavés. Il faut qu'ils aient déjeuné. Il faut que j'aie fait leur lit. J'ai travaillé avec des personnes âgées qui sont difficilement mobilisables pour la plupart. Et je n'aurai pas le temps de parler. Je n'aurai même peut-être pas le temps de leur dire bonjour. Je fais quoi aujourd'hui ? Je lave les cheveux ou je lave les dents ? Je fais une douche ou je ne fais pas de douche ? On est toutes dans le service ou on n'est pas toutes ? C'est ça mon métier. Aujourd'hui, c'est ça. Ce n'est pas que mon métier dans les EHPAD. C'est aussi à l'hôpital. Parce que mes collègues soignants n'ont pas plus le temps à l'hôpital de prendre soin de vous. C'est quoi un soignant ? Un soignant, c'est quelqu'un qui dédie son travail à prendre soin de vous. Et que vous soyez âgé, malade, en situation de handicap, vous n'êtes pas exempté d'être pris en soin dans la dignité. La dignité qui vous est due. C'est celle qui fait que vous êtes cette femme ou cet homme juste âgé, juste malade. C'est pour ça qu'on a choisi ce métier. Dans le métier, on ne veut pas être des professionnels du gant de toilette, quand on en a. Parce que des fois, on n'en a pas. C'est particulièrement embêtant. Quand on a des gens, des résidents qui sont, c'est un peu technique, mais en bactéries multirésistantes. C'est tout un protocole très particulier. Et si vous n'avez pas de gant de toilette, vous faites quoi ? Vous avez des cercles de poupelle pour les laver ? Que vous mettez à vos mains ? Pour ne pas tomber malade ? Et puis pour ne pas contaminer les autres ? Quand vous avez un résident qui attrape la gale, qu'on vous le dit trois semaines après, et que toutes vos collègues se grattent, c'est ça, en fait, la vie dans les EHPAD. Or, je travaille pour un EHPAD privé un but lucratif. D'autant plus. Et pourquoi on s'est arrêté ? Parce qu'à un moment donné, on a regardé nos rétroviseurs de conscience, puis on s'est dit, toutes, enfin, toutes celles qui étaient en CDI, on s'est dit, c'est quoi ce travail qu'on nous demande ? C'est de quoi cette course à la rentabilité ? Finalement, on leur avait fait faire des économies d'eau, ça c'est sûr. Des économies d'humains aussi. Des économies de parole. Des économies de temps. Toujours être plus rapide. Toujours être plus rentable. Alors, on s'est regardé, on a fait un petit conseillabule très rapide, dans l'unité protégée. Et on a décidé qu'on allait se mettre en grève. Parce que quand vous avertissez votre cadre que vous allez vous mettre en grève, elle pose le stylo, elle rigole, puis elle dit, non, si, si. Si, si. Alors, je ne vous raconte pas, cinq bonnes fois à mon départ. Avec juste une table de camping. Devant l'établissement, il rigolait bien. Et au bout de trois jours, on a eu notre directeur financier qui est arrivé, puis qui nous a dit, en mangeant sa pomme, avec ses lunettes 8 ans, je n'ai rien contre 8 ans. Vous n'aurez rien dit aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Sauf que, les gens qui ont suivi, on est monté jusqu'à 12. Donc, vous n'aurez rien dit aujourd'hui, ni jamais. Les collègues, ça commençait quand même aussi à leur déplaire, puis elles nous rejoignaient. Sauf que, là aussi, comme on le dit, il faut toujours protéger les autres. Les collègues qui étaient en CDD n'avaient même pas le droit de venir nous voir. On leur interdisait. C'est tellement facile de dire on ne vous reconduit pas à votre CDD. Tellement simple. Donc, nous étions 100% des soignants en CDI, dehors, pendant 117 jours. Enfin, pas 100% des soignants, mais au moins, au moins, pendant, sur quatre mois, on a dû être deux mois, 100% des soignants en CDI, dehors. c'est quoi faire grève ? C'est pas avoir de salaire. 12 femmes. 12 femmes à 1250 euros par mois. Ça fait 12 000 euros à récolter pour ne pas perdre de salaire et pour ne pas mettre les familles en danger. Et bien, on a réussi. L'autre nuit, c'était victorieuse parce qu'on n'a pas perdu un seul mois de salaire. Pas un seul. Alors, évidemment, on n'est pas restés sur nos chaises assises. On a bougé, on est allés collecter, on est même allés voir le curé, on a fait plein de choses. Et on a réussi. On n'a pas réussi, je dirais, à proprement parler, dans notre établissement. Mais on a réussi par cette conscience, cette prise de conscience nationale de la prise en soin de nos aînés. C'est ça, notre plus belle victoire. Alors, quand je vois encore des reportages comme la semaine dernière en voyais spécial, je me dis, mais merde, ça servit à quoi ? Ben, ça servit qu'il y ait encore des gens qui s'en occupent et ça servit que je sois encore là avec vous aujourd'hui et ça servira que je ne me tairai pas. Je ne me tairai jamais sur la prise en soin des personnes âgées. Jamais. Parce que, on ne peut pas oublier que si je me bats aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, mais si un petit peu quand même. Regardez-vous. Regardez-vous au moyen d'âge. Les vieux, c'est nous demain. C'est moi. Je n'ai pas envie que mes enfants aient à payer des sommes astronomiques. Donc, je continuerai à me battre. Notre lutte est victorieuse, mais ce que je vous demanderai, c'est que, là où vous êtes, dans vos régions, dans vos villes, allez sur les luttes. Allez sur les luttes des soignants. S'il y a bien quelque chose qui nous motive tous, c'est la santé. La santé nous motive tous. C'est notre plus grande richesse, la santé. Et ces voix oubliées que je défends aujourd'hui sont celles de nos aînés. Parce que, dans un EHPAD, vous ne les entendez plus. Voilà. Alors, allez sur les luttes. Continuez à porter ce que je vous apporte aujourd'hui. C'est un témoignage. Mais ça peut y arriver, ça peut gagner. Et si on ne se mobilise pas, maintenant, demain, après-demain, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, je pense que, nous, personnes âgées, nous pouvons nous faire du souci parce qu'il y aura un nombre grandissant de suicides. Très honnêtement. Voilà. Applaudissements ...